Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Crise sociopolitique au Mali, à quoi sert l'arrivée des chefs d'État dans le pays ? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Dr Ali Tunkara, sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, Dr Mamadou Gissé, juriste, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako, et Boubacar Bokoum qui nous rejoindra sur ce plateau qui est politologue. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bienvenue à ce Grand Dialogue. Le Grand Dialogue Dr Ali Tunkara, crise sociopolitique au Mali entre le mouvement, notamment du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques RFP, qui demande le départ du président de la République. Déjà deux missions de la CDAO qui ont échoué. Quelle analyse faites-vous de l'évolution de cette situation ? Alors concrètement, ça dénote à combien la situation sociopolitique est quand même délétère. Cela est quand même témoigné par ces échecs récurrents de différents acteurs, à la fois nationaux et internationaux, qui ont tenté de rapprocher les différentes positions de partis qui seraient en mésentente, notamment le M5 et la mouvance présidentielle. Surtout, ce qui est important également de comprendre dans l'évolution effectivement de ce mouvement M5, aujourd'hui, beaucoup de Maliens, en toute objectivité, se reconnaîtraient, qu'on soit même de la majorité ou de l'opposition, de bien fonder des éléments qui sont mis en relief par ce mouvement. Notamment la crise sécuritaire au nord et au centre, injustice mal distribuée, la mauvaise gouvernance de façon générale, surtout certains proches du chef d'État qui seraient cités dans les malvisions financières, lesquels proches sont loin d'être inquiétés. Même ceux-là qui avaient commencé avec la poursuite, on a vu effectivement le processus tronqué, voire écourté, pour des raisons partisanes, même clanistes. Donc ce sont ces raisons effectivement qui sont aujourd'hui brandies par le M5. Donc quelles raisons font que le M5 trouve toute sa légitimité ? Maintenant, concrètement, comment sommes-nous aujourd'hui face à cette situation ? Alors quand on regarde la radicalité avec laquelle évolue le mouvement, notamment à la suite des cas de décès observés lors de différentes sorties faites par le M5, dans le même temps, le fait qu'on a quand même un pré-ministre qui peine à avoir un gouvernement, ce qui est normal au regard du contexte et de la circonstance. Mais beaucoup de Maliens s'interrogeront aujourd'hui. Comment sommes-nous parvenus jusqu'à ce qu'il y ait mort d'hommes entre Maliens ? Qui sont les commanditaires de ces différentes, si vous voulez, exactions ? Qui seraient à l'origine justement de l'envoi de ces forces qui ne sont pas censées justement prendre en charge un mouvement quelconque. Donc tout cela, ça témoigne à combien aujourd'hui les Maliens ont trouvé même peine à s'entendre, mais dans le même temps, ça interroge même notre capabilité à pouvoir gigler nos propres difficultés à l'interne. – Alors, Dr Mamadou Guisset, aujourd'hui, cette arrivée des cinq chefs d'État qui est annoncée, est-ce une solution puisque l'objectif selon eux, c'est de tenter de décrisper la situation sociopolitique ou est-ce un moyen de prévenir ce genre de situation dans leur pays ? – Alors, merci beaucoup. Je pense que l'arrivée de ces cinq chefs d'État doit être saluée à plus d'un titre, aussi bien à l'interne qu'à l'international, étant entendu que le Mali a toujours été un grand pays de dialogue, un grand pays d'hommes matures, susceptibles et capables de pouvoir juguler les problèmes à l'interne. Mais nous sommes face à une situation telle que, d'une part, nous avons l'obstination du pouvoir et d'autre part, nous avons cette volonté manifeste du peuple à aller vers de l'avant et surtout à obtenir satisfaction. Donc, cette persistance de la dualité des positions fait en sorte que nous avons besoin d'un acteur externe, impartial, capable de rapprocher les positions. Et je pense que cette situation qui fait que le Mali est un pays de dialogue saurait venir compléter la médiation des cinq chefs d'État qui, à mon avis, sont de nature à ne pas pouvoir traiter, ou disons à ne pas traiter cette situation avec légèreté, étant entendu que le pourrissement de la situation est tel qu'il faut absolument une solution édouane. C'est pour cette raison que j'ai l'impression qu'ils vont venir avec une position figée, une position arrêtée, certes, ne pas contraindre le pouvoir à abandonner facilement, ne pas contraindre le peuple à abandonner facilement, mais dans cette conciliation, si jamais les positions ne se rapprochent pas, il y a un grand risque. Le premier, c'est de voir le chef d'État finir comme un yaya jamé, partir dans les valises de l'un des présents. Deux, qu'il y ait embrasement après l'échec de la mission de la CDO, et cet embrasement serait susceptible d'entraîner, ou en tout cas des prémices d'une petite guerre civile, entre guillemets. Et troisièmement, la nécessité pour les hommes en uniforme de se repositionner et de se rendre plus utiles et responsables. Donc, chacune de ces solutions n'est pas à écartir. Partagez-vous ces risques évoqués par le Dr. Amandou Guisset ? Je pense que les hypothèses, je les mets dans le contexte des hypothèses, sont quand même plausibles, évoquées par le Dr. Guisset, effectivement. Réconnoissons quand même d'emblée qu'aujourd'hui, l'avenir de ces cinq chefs d'État est une illustration de l'incapacité que pouvaient les acteurs malheurs et même arriver à des solutions qu'on pourrait qualifier de consensuelles. Mais dans le même temps, il ne faut quand même pas aussi l'oublier. Quand on tient un discours aussi ferme face à des manifestants, vouloir redorer naturellement son image serait perçue comme une forme de légèreté. Donc, l'avenir de ces chefs d'État pourrait être un gage, justement, de légitimation aussi des décisions qui seraient prises par le chef d'État, Ibrahim Bokar Keïta, lesquelles décisions, malheureusement, pourraient être douloureuses pour un certain nombre de ses proches. Donc, imaginons en un instant T que le président Keïta décide, à la suite de cette médiation de ces cinq chefs d'État, de dissoudre l'Assemblée, par exemple. Naturellement, un tel choix pourrait avoir tout son argumentaire dans le fait que ce sont mes collègues, mes homologues de la suraison qui m'ont effectivement amené à arriver à une telle dissolution. Donc, vous voyez combien d'une décision courageuse on arrive comme à trouver, en tout cas, une sorte de légitimité pour l'opérer comme changement. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce que vous partagez l'avis de Dr Guisset quand il dit que cette arrivée des chefs d'État est à saluer ? Est-ce que vous pensez que cette arrivée de ces cinq chefs d'État sert à quelque chose ? Oui, la question de l'utilité, elle est sans équivoque. Elle est utile, incontestable. Mais sauf qu'en toute objectivité, nous ne sommes pas quand même le seul pays membre de la CEDEAO. Nous devons avoir le courage de nous interroger quelles sont nos limites face à nos propres problèmes. Comment sommes-nous aussi incapables, justement, à propulser des solutions endogènes afin d'asseoir quand même une gouvernance qui soit partageable par l'ensemble des peuples maliens ? Parce qu'ils pensent que le Mali est un grand pays de dialogue. Ce qui est important, au-delà de cet héritage de dialogue, même de réconciliation d'un pays... Justement, est-ce une réalité aujourd'hui ou ce n'est qu'un héritage ? Et reconnaissons quand même que quand on s'intéresse par exemple au mécanisme androgène de résolution du conflit dans le contexte humalien, je pense à Togounan, je pense à la forêt... Au vestibule, au baobab... Il y a toute une gamme quand même. Donc héritage, mais est-ce qu'on l'a toujours ? Sauf que cet héritage, malheureusement, aujourd'hui, est sérieusement hypothéqué par de nouveaux éléments qui se sont invités quand même dans cette complexité de la situation sécuritaire, de la situation politique. Aujourd'hui, concrètement, moi, je perçois l'avenir de ces chefs d'État, au-delà de leur utilité, au-delà de l'utilité de leur avenir, au-delà même de ce qu'ils pourraient proposer comme solution aux partis, quand même une incapacité tout à fait curielle des acteurs politiques, même de la société civile, de la République du Mali, à s'accorder entre eux-mêmes sur l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre le compromis et le consensus. Si toutefois, on partait vers le consensus que j'entends par consensus, justement, de satisfaire les demandes légitimes qu'ont les populations, notamment une sécurité tout à fait assurée, tant pour les personnes, ainsi que celles de leurs biens, j'entends par consensus, justement, toutes ces demandes liées à l'éducation, toutes ces demandes liées à la justice soient satisfaites. Là, je ne vois pas en quoi les hommes et les femmes, aujourd'hui, qui sont à l'origine de ces soulèvements, ne vont pas s'entendre. Mais sauf que, ce que j'ai comme impression, on tend plutôt vers le compromis. On chercherait à satisfaire des besoins personnels. – On va y revenir tout à l'heure. Alors, Dr Mamadou Guissier, vous avez parlé des risques, vous avez parlé également de médiation. Cette équipe, est-ce des médiateurs ou des conciliateurs ? – Alors, il y a une petite légère différence entre la médiation et la conciliation, dans la mesure où la médiation est en fait voulue, initiée par les parties elles-mêmes. Or, dans ce cas, ce ne sont pas les acteurs eux-mêmes qui ont demandé la médiation, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt de conciliation que de médiation. Premier point. Le second point, c'est que l'arrivée de ces chefs d'État, comme nous l'avons dit, au-delà de cette nécessité, de ce besoin criard, n'est-ce pas, de leur arrivée pour pouvoir concilier. Parce que chaque fois qu'il y a un conflit, nous avons besoin d'un acteur externe pour pouvoir rapprocher les positions. Nous l'avons dit, le chef du village a toujours été là pour pouvoir rapprocher des positions antagoniques dans une situation à sa portée. Et dans ce contexte, puisque nous sommes membres de la CEDAO, il n'y a pas de difficulté à ce qu'on fasse recours à la CEDAO. Cependant, je pense que l'implication des chefs d'État appelle une autre situation, une autre analyse. C'est qu'il s'agit plutôt d'une mission de prévention à l'intérieur même de la CEDAO. Parce que chacun de nous, chacun de ces pays, chacun de ces chefs d'État, est susceptible de faire face à une telle situation. Partout, ça brûle. Partout, ça chauffe. Partout, la malgouvernance est là. Partout, nous avons les problèmes de népotisme, de gabégier. N'est-ce pas ? Donc, ils sont en train de se protéger. Ah, ils sont en train, en tout cas, de créer une zone de non-interférence. En tout cas, une zone susceptible de ne pas être infestée par de telles manifestations. Et en cas de besoin, lorsque chacun de ces pays sera touché par une telle crise, alors les mécanismes qu'ils vont élaborer seront ceux auxquels nous allons faire recours. Donc, pour moi, il y a effectivement cet autre aspect. – Vous avez parlé d'une possibilité que la CEDAO, les chefs d'État qui viendront, viennent avec une position figée. Alors, quelle pourrait être cette position figée ? Dire stop au MCGP ? – Ah, mais non. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a deux positions antagonistes. La première, c'est l'obstination du pouvoir. Et la deuxième, c'est la détermination du peuple. Alors, face au pouvoir et au peuple, quel doit être le choix des uns et des autres ? Parce que sans peuple, il n'y a pas de chef d'État. Sans peuple, il n'y a pas de nation. Sans peuple, il n'y a pas de pouvoir. Et pour moi, il y a une position figée qu'on va arrêter, c'est de demander au président de la République véritablement de donner une suite favorable aux aspirations légitimes du peuple. Quand on se cantonne à un certain nombre de principes juridiques, – Mais une suite favorable serait, par exemple, d'accepter de démissionner. – Une suite logique serait d'accepter de démissionner. Une suite logique serait d'accepter, en tout cas, de rester figuratif. Ah oui, chef d'État, d'accord, mais sans plein pouvoir, avec un premier ministre de plein pouvoir, avec une assemblée constituante, avec d'autres institutions refondées et qui vont permettre effectivement de recontinuer la fondation du pays avec un certain nombre de réformes qui vont permettre d'aller vers de l'avant. Je crois que… – Kiveka va-t-il accepter cela ? – Alors… – De démissionner ou une position figurante ? – Vous savez, il y a entre ce besoin de sécurité, ce besoin de légitimité et ce besoin de satisfaction des intérêts du peuple, il y a un pas à ne pas franchir. Et je crois que l'histoire nous enseigne que dans certains pays où on a pensé que véritablement les hommes étaient au-dessus du peuple, ils ont laissé leur peau. Le cas de la Roumanie est là. On doit se le rappeler. D'autres pays ont vécu des drames et c'est ce que nous voulons éviter dans ce pays-là. Ce drame, non seulement un affrontement entre le pays, entre le peuple et son armée, l'affrontement entre le pouvoir et sa population et cela va rimer à quoi ? À éventuellement des morts d'hommes et la catastrophe. Et c'est cette catastrophe qu'il faut éviter. Et je pense que certains chefs d'État, tels que moi, j'ai eu à les apprécier, ils ne sont pas de nature à venir tenir une langue de bois devant le président Lappel. Je suis certain que par le passé, le président nigérien a craché beaucoup de vérités devant le chef d'État malien et je pense également qu'il n'est pas de nature à venir aujourd'hui raconter sa vie parce qu'il n'a rien à perdre. Il n'est pas candidat à sa propre succession, il n'a pas besoin effectivement de redonner son blason devant la communauté internationale et il n'a pas besoin effectivement de faire le gros dos pour absolument parvenir à un but quelconque. Et c'est pour cette raison que je pense que lorsqu'ils vont venir, c'est avec une proposition concrète à prendre ou à laisser. Et lorsque cela ne va pas marcher, c'est véritablement la catastrophe à laquelle j'ai fait allusion. Un risque de départ sans prévention du président, un risque d'embrasement à l'intérieur et un risque que l'armée intervienne. Et au cas où la CEDEAO venait avec une position figée, quelle serait l'hypothèse à laquelle on peut le plus s'attendre ? Le départ du président de la République ou qu'il accepte les demandes du M5 RFP ou le M5 RFP qui renonce finalement au départ du président de la République ? Je crois qu'il y aura des sacrifices et des privations de part et d'autre, naturellement. Le M5 va certainement revoir sa demande initiale et même toujours celle qui est d'actualité, qui est le départ forcé du président de la République. Cela ne va pas du tout être discuté, voire négocié par ce chef d'État, à mon entendement, au regard de la fragilité dans laquelle ceci se trouve d'ailleurs. Donc cet effet domino qui risquerait de se passer chez eux est à craindre. Donc je pense que le départ du président de la République, d'ailleurs lequel départ, il y a quand même un nombre important. Les acteurs du M5 avaient quand même fait cela. Une demande pas aussi importante lorsque le morandum avait été élaboré soumis au chef d'État, le président Keïta. Donc je pense qu'on peut toujours s'accorder sur le non-départ du président de la République. Mais dans le même temps, il y a quand même des changements souriés, voire courageux à porter. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui. Comment peut-on rapprocher les différentes positions en laissant l'Assemblée dans son état actuel ? Qu'on nous parle des élections possibles, partielles, dans les circonscriptions posant problème ? Tout cela, c'est comme déplacer les centres de gravité. Nous ne voulons pas quand même que des réformes importantes, à la fois administratives, même institutionnelles, attendent le pays. Lesquelles les réformes, je les vois ducement amorcées par ces hommes et des femmes qui aujourd'hui composent l'Assemblée de la République du Mal. Donc je pense qu'il faut connaître ce courage, effectivement, d'aller vers la dissolution. Et je trouverais aussi mal quelqu'un qui pourrait m'avancer un quelconque argumentaire en lien avec le droit parce qu'on a vu que c'était le même argumentaire juridique qui nous avait été proposé, comme quoi on ne pouvait pas toucher la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, effectivement, cette Cour, elle est quand même touchée, elle est quand même mise de côté. De la même manière également, je pense que les chefs d'État vont effectivement aborder, dans ce sens, la possible dissolution de l'Assemblée ne sera pas écartée lors de la discussion. Mais dans le même temps, je vois aussi quand même un soupe de blocage. Le président, au bout du tunnel, pourrait accepter un permis consensuel. Mais sauf que l'étiquette dotée de plein pouvoir, il va difficilement l'admettre. C'est là qu'effectivement, les différents scénarios décrits par le docteur Guisset me paraissent quand même plausibles. – Mais si, par exemple, le président partait par la force, à quoi faut-il s'attendre ? Le président de l'Assemblée qui va gérer la transition ? À quoi faut-il s'attendre ? – Non, je pense qu'au regard de l'évolution même du mouvement, les différentes médiations en cours ou déjà effectuées, le départ du président me paraîtrait quelque chose de très surprenant. Donc je pense qu'il va rester. Au bout du tunnel, il va rester. Maintenant, dans quelle posture ? Un simple figurant ou un président qui serait quand même doté de toutes ses fonctions régaliennes ? Donc, rappelons quand même qu'aujourd'hui, le président Keita a montré ses limites durant sept ans au peuple malien en termes de réponses quant à l'ère d'Oliande. Donc vouloir, coûte que coûte, légitimer son maintien par la temporalité, difficilement on pourrait convaincre ces peuples qui se revendiqueraient du M5, même si les gens ne s'accordent pas sur ce qu'on entend par peuple aujourd'hui. Mais en tout cas, en toute objectivité, beaucoup de Maliens, hommes et femmes, se reconnaissent dans ce que le mouvement M5 soutient comme argument, dans ce que le mouvement M5 propose aujourd'hui comme solution, effectivement, aux différentes souffrances auxquelles les communautés maliennes font l'objet. Donc je pense que le débat de président pourrait être écarté. La dissolution de l'Assemblée, elle est indéniable si l'on veut satisfaire le peuple malien. Le choix d'un pré-ministre qui serait issu du M5 me paraît également indéniable parce que n'oublions pas que la démocratie a pour particularité les numériques. Aujourd'hui, lorsqu'on va donner la parole aux Maliens, j'ai la ferme conviction, majoritairement, les Maliens s'exprimeraient vers ce choix d'un pré-ministre consensuel issu plutôt de ce M5. – D'accord. Il semble y avoir des problèmes par rapport aux solutions même proposées par le président de la République, parmi lesquelles la dissolution de la Cour constitutionnelle, la prise en compte de certaines des recommandations de la CDAO qui sont notamment l'organisation d'élections partielles des législatives. Mais on a vu un communiqué de la Cour constitutionnelle qui annonce un recours gracieux contre le décret susvisé concernant cette dissolution de la Cour constitutionnelle. – Alors, vous me mettez dans une position embarrassante parce que c'est une question juridique, c'est vrai. Je suis juriste, c'est vrai. Mais cela ne relève pas de mes compétences, premier élément. Parce qu'il y a deux éléments qui sont là. Il y a un peu du droit constitutionnel et un peu du droit administratif. Je ne suis pas de ce boire. Mais cependant, j'ai effectivement une opinion étant entendu que d'abord, il y a les marxistes qui ont défini le droit comme étant un régulateur des rapports sociaux, mais défendant les intérêts de la classe économiquement dominante. Et c'est là où le droit a un caractère partisan. Oui. Et le droit défend toujours une position. C'est parce que je suis au pouvoir, je veux telle chose que je transforme cet élément en un principe, en une règle et qui sera soumise, n'est-ce pas, à l'appréciation des uns et des autres, mais surtout à la soumission des uns et des autres. Et ceci dit, premier élément, prenons le problème de l'Assemblée nationale. Mais dans les prérogatives du président de la République, il figure la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, où se trouve véritablement la discussion par rapport à ce problème ? Sans être un véritable juriste constitutionnaliste, je pense que ceci ne pose aucun problème. Le docteur Tonkara l'a rappelé. Le deuxième élément, la Cour constitutionnelle. Deux analyses sont nécessaires. La première, c'est que la Cour est constituée effectivement de neuf membres, nommés suivant un chemin bien déterminé par le président en tant que chef suprême de la magistrature, par l'Assemblée nationale et par la magistrature suprême. Et ceci dit, c'est neuf. Parmi ces neuf, nous avons un qui est déjà décédé, peu à son nom, quatre qui ont démissionné. La Cour a-t-elle une viabilité, a-t-elle une validité, a-t-elle une existence réelle au sens constitutionnel même du terme ? Je pense que non. Ceci dit, lorsque vous faites allusion à ce recours gracieux, n'est-ce pas, d'un membre restant ou de certains membres restants de la Cour constitutionnelle, cela me pose un petit problème en droit administratif parce que je pense que le recours hiérarchique est un recours gracieux. Le recours gracieux est un recours hiérarchique. Et ceci dit, normalement, c'est contre la décision examinée ou entreprise que le recours s'adresse. Maintenant, ce recours sera remis à qui ? Normalement, au supérieur hiérarchique, n'est-ce pas, du décideur lui-même. Le décideur est le président de la République. Au-dessus du président de la République, quelle autre institution existe au Mali ? Je n'en connais pas. Et c'est pour cette raison que je dis, il y a un jeu juridique, il y a du juridisme que nous sommes en train de travailler dans cette logique. certes, c'est un recours qui est effectivement admis, mais un recours qui n'a pas sa raison d'être, dans la mesure où il n'existe pas un supérieur hiérarchique. Il faut qu'il y ait un organe au-dessus du président de la République pour que ce recours soit recevable. Premier élément. Deuxième élément, en fait, lorsque je dis qu'il n'y a pas véritablement une existence réelle de la Cour constitutionnelle, je ne vois pas comment, effectivement, on pourrait, par ailleurs, parler d'une Cour constitutionnelle. Et enfin, n'est-ce pas le peuple qui a attribué des pouvoirs au président de la République à travers un certain nombre de prélogatives ? Si cela est, pourquoi dénie-t-on au peuple la possibilité, effectivement, de revenir sur les problèmes posés et qui ont été érigés en règle de droit ? Mais oui, c'est moi qui ai élaboré cette règle de droit. C'est moi qui veux rénoncer à cette règle de droit. Pourquoi je n'ai plus ce pouvoir-là ? Donc, le pouvoir constituant du peuple est un pouvoir bafouillé, est un pouvoir sacrifié. C'est pour cette raison que je dis, vraiment, dans une logique concrète de la règle de droit, surtout sur le droit criminel que je connais, en procédure pénale, je vous pose un petit problème. Lorsqu'une infraction a été commise, et là, le rôle de l'institution judiciaire, donc du procureur de la République, c'est d'engager des poursuites. Récemment, nous avons vu, contre Mahmoud Dicot, une convocation a été délivrée, mais le procureur a aussitôt fait, n'est-ce pas, marche arrière en refusant, effectivement, de le convoquer. Ça a été fait ou non ? Et vous savez pourquoi ? Parce que dans la règle de droit, il a été prévu un... Ah oui, ce n'est même pas dans la règle de droit, mais dans la pratique judiciaire, un phénomène est prévu. C'est qu'en face de l'ordre public, il faut être assez prudent. Donc, lorsque l'acte qui sera entrepris serait de nature à engendrer une autre forme de violation, beaucoup plus grave que celle qu'on veut réprimer, il faut faire marche arrière. Donc, il y a ce qu'on appelle le principe de l'opportunité. Ici, c'est le principe de l'opportunité qu'on a omis. Oui, il y a une opportunité qui est là, il faut la saisir. Il faut donc procéder à la refondation des structures juridiques que le peuple veut refonder et permettre une avancée. Voilà comment moi j'ai réagi à ce problème-là. D'accord. Certains parlent par rapport à cette mission, de mission de haut niveau, d'autres parlent de mission de la dernière chance par rapport à la résolution de cette crise sociopolitique. laquelle défendez-vous, Ali Tunkara ? Je pense que toutes les deux votées sont tout à fait plausibles. Mission de dernière chance, mission de haut niveau, parce que c'est quand même cinq chefs d'État réunis. C'est quand même le high level. Ce n'est pas cinq enseignants réunis. Donc, c'est important de le rappeler. De la même manière également, pourquoi il y en a qui sont quand même très optimistes, reconnaissons quand même que c'est cinq chefs d'État. Ça a été rappelé par le Dr Guisset. Il y en a qui ne vont pas avec le dos de la cuillère. Ce qui est une chance pour le Mali. Mais dans le même temps, au-delà d'être chefs d'État, beaucoup ont quand même de proximité, ou en tout cas des accointances, avec des leaders aujourd'hui en conflit, notamment cher Ruman Duko et le président Keïta. Donc, tout cela pourrait nous permettre de s'inscrire dans un optimisme prudent. Il faut quand même être prudent dans l'optimisme. Mais fondamentalement, je pense qu'au regard de leur statut, au regard de leur connaissance du dossier maintenant, n'oublions pas quand même qu'il y a une délégation fixe de la CEDA au Mali 12 sur 12, donc déjà, qui a bien saisi le phénomène, qui l'a bien étudié, qui d'ailleurs même a fait des propositions préliminaires avant que les chefs d'État n'arrivent déjà. Donc, tout cela pourrait aider ces cinq chefs d'État, justement, de pouvoir rapprocher les différentes positions. Mais si j'ai des craintes par rapport à un possible échec, je pense que ce sont des craintes qui résideraient plutôt, non seulement dans le choix du Premier ministre Constancielle, qui serait doté de plein pouvoir, comme le demandait le M5, mais dans le même temps, la question de l'Assemblée, parce que le président Keïta et les deux premières délégations de la CEDAO sont dans un chemin qui ne colle pas aux aides du M5 quant à la refondation ou en tout cas à la retouche qu'ils entendent faire au niveau de l'Assemblée. Donc, je pense que ces deux points risquent de crisper davantage les positions si les chefs d'État ne sont pas l'issues face à la situation sociopolitique. Mais gardons quand même à l'esprit que, en dernière instance, ce sont ces acteurs qui détiennent quand même toutes les solutions de sortie de crise, qui sont les M5 et la mouvance présidentielle, notamment à la personne du président Keïta. Je ne vois pas en quoi, d'ici même la venue de ces chefs d'État, que le président de la République décide de communer d'accord avec les M5 un projet de sortie de crise. Donc, moi, je pense que c'est bien que des étrangers nous viennent en aide, on sait pertinemment que le Mali est quand même un membre important, voire indispensable pour qu'il connaisse l'histoire de la CDO avec tous les efforts qui ont été consentis par l'État malien afin que la CDO même voie les jours. Ça, c'est important de ne pas l'oublier dans l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu tous ces hommes et des femmes que nous avons, vu toute cette intelligence à qui nous avons, vu tous ces prismes vis-à-vis même de la Constitution, je vois difficilement qu'on peine à trouver nous-mêmes, entre Maliens, des solutions de sortie de crise. N'oublions pas que l'extérieur aujourd'hui voit le Mali comme un pays incapable de se prendre en charge. Beaucoup d'acteurs extérieurs à l'État malien... Est-ce que c'est le cas ? Naturellement. Déjà, n'oublions pas que nous sommes-nous assistés du point de vue sécuritaire par la mission onisienne et par également la force Barkhane française. Donc déjà, on peine à exercer pleinement une fonction régalienne qui est la sécurité des personnes inscrits de celles de leur bien. Donc, vous comprenez réellement que si sur le plan politique également, on n'arrive pas à nous entendre sur l'essentiel qui est le fondamental du peuple malien, mais naturellement, c'est un tonneau de notre capacité à nous gouverner. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous gouverner, d'autres gouvernants vont vous gouverner. Et ce qui est grave, c'est là, parce que moi, je vois comment la CEDAO puisse arriver avec des solutions de sortie de crise et qu'elles soient indifférentes quant à l'exécution de ces solutions de sortie de crise. Donc, naturellement, nous allons impliquer davantage la CEDAO à s'ingérer dans nos affaires internes. Donc, je pense que j'aurais bien aimé que le chef d'État lui-même, les M5 à travers l'imam du Co, vraiment arrivent déjà à un projet de sortie de crise qui serait juste porté à la connaissance des chefs d'État à l'heure arrivée, ce qui serait une sortie honorifique pour l'ensemble des peuples maliens. Sincèrement, j'ai fait partie de ceux-là qui pensent fondamentalement qu'un pays doit être capable de se prendre en charge et ne doit pas être administré par d'autres acteurs. La CEDAO ne doit pas être un instrument de protection des chefs d'État a déclaré Chogel Kokala Maïga, un des membres du M5 RFP. Pour le reste, nous sommes ouverts, ajoute-t-il. Que pensez-vous de cette déclaration ? Je pense que c'est, d'après les Américains, no comment, quoi. Oui, pourquoi ? Oui, c'est no comment parce qu'en réalité, vous savez, il est nécessaire de penser que ça ne doit pas être un club de chefs d'État, un club d'amis, un club de protégés ou de protecteurs. Non, parce que chacun existe parce qu'il y a un peuple, parce qu'il y a un territoire, parce qu'il y a des ressources, parce qu'il y a effectivement ce peuple-là qui souffre. Sinon, aucun chef d'État n'aurait existé. Aucun État n'aurait existé, tout court. Et donc, je dis, je consens que l'analyse du docteur Chogel Kokala Maïga, qui est chacun étudiant, parce que nous avons fréquenté tous l'Union soviétique ensemble, il était en train de faire sa thèse quand j'étais en train de préparer moi-dehors. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai milité également dans l'ex-Iosmus. Donc, je dis, je reconnais sa valeur intrinsèque, je reconnais clairement sa volonté de pouvoir participer à une réduction de crise au Mali. Et c'est pour cette raison que je dis, certes, ce chef d'État ne doit pas être des protecteurs ou des protégés, mais ce chef d'État ne doit pas également ignorer le cri de cœur du peuple malien. – Mais est-ce que les responsables du M5 doivent également revoir leurs demandes ? – Alors, vous savez, au premier abord, j'ai dit que nous avons un problème. D'une part, l'obstination du pouvoir, et d'autre part, la détermination du peuple. Dans cette situation, à qui donner raison ? Qui faut-il protéger ? Voilà la question centrale. Et si nous arrivons à trouver une solution à cette, une réponse à cette question fondamentale, le problème est d'ores et déjà résolu, dans la mesure où c'est le peuple qui constitue le véritable pouvoir dans une démocratie. – Aujourd'hui, le M5 annonce une trêve jusqu'à la fête de Tabaski, mais avec une poursuite de ces manifestations, des activités économiques qui sont ralenties, est-ce qu'on ne risque pas à la longue d'assister à une population qui va se lasser de cette situation ? – Alors, vous savez, c'est une autre forme de stratégie dans la lutte. Chaque fois que vous entreprenez une action, il y a de fortes chances que lorsque cette action ne s'inscrit pas dans la durée, que votre adversaire puisse trouver des moyens pour complicarer votre action future. Je l'avais dit depuis très longtemps que d'ailleurs, la démarche du M5, certes, elle est une démarche stratégique pour le M5, mais sa méthode n'était pas celle qui pouvait aboutir aux résultats escomptés dans un délai raisonnable. Voilà pourquoi je dis, s'il y avait des sorties, dès le premier vendredi, s'ils voulaient effectivement aboutir à cette abdication du pouvoir, il fallait continuer de façon permanente, pérenne. La désolation civile devait commencer depuis ce temps. Certes, je salue la volonté du peuple de procéder à une trêve pendant cette période, mais je dis, je privilégie en plus de cette trêve, cette volonté de dialogue et de parvenir à une solution idoine. Pourquoi toutes ces tentatives de résolution de la crise sociopolitique et de conciliation également ont échoué ? Et que faire pour que cette mission de la CEDEAO avec les chefs d'État ne soit pas un échec ? Oui, clairement, l'interrogation reste quand même très légitime, mais je pense que l'échec serait expliqué à partir des éléments qui me paraissent importants. Le premier élément, la difficulté à dissocier effectivement les intérêts du peuple à ceux des personnes qui incarnent le peuple. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est le déni. On est quand même dans un déni au Mali. Pourquoi la difficulté à dissocier les deux univers posées pour l'homme dans le contexte malien ? Vous comprenez récemment avec moi combien aujourd'hui, ceux-là qui se réclameraient de la mouvance présidentielle ou même du M5, que beaucoup ont dit mal à comprendre que nous nous battons pour un peuple. Quand vous prenez aujourd'hui le M5, en aucun moment le M5 effectivement n'a mis le peuple de côté. Toute sa légitimité à l'entendre résidait dans ce peuple-là. Donc comment aujourd'hui, même ceux qui se réclament de la mouvance présidentielle sont d'accord que le président Keïta effectivement n'arrive pas à apporter des solutions à la crise sécuritaire. Sont d'accord que les questions de la justice sont quand même chaotiques dans le contexte malien. Même les quelques acteurs qui ont été inquiétés par la justice ont fini par s'échapper. Donc vous comprenez récemment qu'aujourd'hui, les doléances effectivement du M5 sont légitimes quand on le conçoit en tant qu'hémaliens, quand on le conçoit au prisme du peuple malien. Maintenant, c'est vrai que des positions peuvent être radicales pour arriver effectivement à satisfaire ces différentes doléances formulées par le M5, qui est notamment celle relative au départ forcée du président de la République. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut écarter ce volet de départ forcée du président pour des raisons aussi très évidentes, pas pour des raisons juridiques. Je l'ai dit, je l'ai redit. Quand vous posez aujourd'hui comme condition sine qua non à tout dialogue le départ du président de la République, je pense qu'on risquerait aussi de tomber dans les raccourcis. La mauvaise gouvernance, elle n'est pas forcément l'incarnation du président qui est à lui seul. Les questions qui doivent être posées aujourd'hui, à comment apporter des réponses à cette mauvaise gouvernance ? Là, il faut une temporalité. Est-ce qu'aujourd'hui, le M5 a des éléments de réponse pour qu'il peut assurer les peuples maliens quant à un possible gouvernement qui serait capable justement de circonscrire l'insécurité ? Est-ce qu'aujourd'hui, le M5 pourrait garantir au peuple malien qu'une fois aux commandes, la justice serait distribuée de façon égalitaire et équitable entre tous les maliens ? Est-ce que le M5 serait capable aujourd'hui de dire qu'effectivement les hommes et les femmes qui seront en charge de la future équipe gouvernementale serait aussi l'émanation de ce même peuple ? Donc vous voyez, finalement, on se rend compte que la cause profonde même de tous ces dysfonctionnements ne sont malheureusement pas évoqués tant par la mauvaise gouvernance ainsi que par le M5. Donc pourquoi je dis qu'on est dans le déni ? Vous ne pouvez pas quand même comprendre aujourd'hui ceux-là qui se battraient pour le président. Naturellement, ils savent pertinemment qu'eux, même eux, les rôles qu'ils sont censés jouer en tant que collaborataires du chef d'État, ce rôle est quand même difficilement rempli au regard de ce que l'on observe dans tous les champs du possible. Donc je pense qu'à un moment donné, lorsqu'un pays traverse des situations aussi catastrophiques, il faut quand même être lucide et ne pas surtout s'inféoder au pouvoir. Ça, c'est une difficulté. Mais certains estiment que même certains des leaders du M5 également sont également responsables de la situation que vit le Mali aujourd'hui et qu'ils ne seraient pas en train de défendre la population, mais leurs intérêts. Là, également, il faut quand même être rationnel. La question de la cohérence se pose avec un certain nombre d'acteurs du M5. D'autant plus que ceux-ci ont eu non seulement à servir le président Keïta, mais dans la même temps, dans une période aussi récente, ce n'est pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, certains l'ont quitté il n'y a même pas longtemps. Donc je pense que le fait de ne pas être constant et cohérent également dans ce que l'on veut du peuple malien, ça interroge aussi notre légitimité, ça interroge aussi notre bonne foi. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ces cas isolés qui seraient serviteurs du président de la République sous le premier quinquennat, même certains lors du début du second quinquennat, fondamentalement aujourd'hui, les revendications quand même qui sont portées par le M5 en toute objectivité, mais paraissent légitimes, elles sont même légitimes par le chef d'État lui-même, il ne les a jamais niées. Si vous analysez de façon tout à fait sérieuse ces différentes sorties ou en tout cas ces différentes adresses à la nation, lui-même a reconnu quand même, si vous voulez, la pertinence effectivement des différents problèmes soulevés par le M5. Maintenant, si le problème étant soulevé, connu, identifié naturellement, ce qui reste maintenant, c'est à comment trouver des solutions endogènes dans les hommes et les femmes à le dépasser. Et comment donc trouver des solutions à cette crise sociopolitique ? Je crois que c'est cette capacité à dialoguer, à s'entendre et à faire des concessions mutuelles. Voilà comment on peut trouver une solution idoine à cette crise. Il faut arrêter d'être obstiné, il faut arrêter d'être intransigeant et il faut arrêter d'être catégorique. Vous vous adressez aux deux acteurs ? Oui, aux deux acteurs. On ne peut pas être catégorique lorsqu'on négocie. On ne peut pas être catégorique. Je crois que ça a été le problème de tous les acteurs maliens dans les négociations. On veut tout et tout de suite, sinon rien. Mais vous risquez de ne rien obtenir. Voilà pourquoi je demande aux uns et aux autres de ramollir leur position, de radoucir leur position et d'être plus conciliables dans le but de l'intérêt légitime et supérieur du peuple malien. Êtes-vous inquiet ou optimiste quant à l'évolution de la situation ? Je suis très inquiet. Très inquiet parce que vous savez, lorsque des contestations de ce genre arrivent, au-delà des revendications légitimes du peuple, il y a des groupuscules qui s'introduisent et qui sèment le désordre. Et je pense que chaque fois que vous avez vu des graves de ce genre se produire au Mali, il y a beaucoup plus de groupes de bandits, d'anciens voleurs, d'anciens repris de la justice qui interviennent, qui brûlent, qui cassent, qui violent et qui mettent le peuple dans une situation délicate. Parce que vous savez souvent, cette responsabilité est un combat qui est aux organisateurs et aux responsables du mouvement. – Est-ce que ces organisateurs et responsables du mouvement sont écoutés par la base ? – Ah non, mais vous voyez, lorsque vous organisez quelque chose et que quelqu'un s'introduit et que vous n'avez pas la possibilité de créer une barrière entre vous et ce bandit, eh bien, les actes de ce bandit seront considérés comme étant ceux des partisans de votre mouvement. Voilà pourquoi il y a une difficulté. Il faut faire beaucoup d'attention et surtout être dans une logique de conciliaire, de conciliation. – Êtes-vous également inquiet comme Dr Guizzi ? – Je crois que la crainte est légitime. Moi, je vois plutôt un Mali qui va prolonger davantage sa dépendance vis-à-vis de l'autre. Malheureusement, nous ne voulons pas quand même que sommes-nous un pays qui dépend à la limite entièrement de l'étranger en termes d'offres sécuritaires. Au mois du juin passé, ce sont les autres qui ont non seulement défini les mandats de différentes forces étrangères sur le territoire, mais dans le même temps, nous, à l'intérieur, on a du mal déjà à apporter des solutions à des tensions aussi internes. Donc, je pense que la crainte dans un avenir proche, c'est de voir un Mali entièrement dépendant des autres dans tous les champs du possible. Imaginons aujourd'hui, si l'éducation, la justice, la sécurité, tout cela relèverait de l'étranger, finalement, on va être un pays sous supervision en permanence. Donc, je pense que la crainte, elle est vraiment légitime. Et c'est d'où tout l'espoir aujourd'hui fondé, effectivement, à cette arrivée imminente de ces cinq chefs d'État et qui, dans un optimisme prudent, pourrait permettre aux différents protagonistes d'arriver à des solutions consensuelles. D'accord, de l'espoir. Vous avez évoqué votre inquiétude. Est-ce que cette arrivée des chefs d'État vous rassure ? Je suis convaincu que nous n'allons pas laisser ce pays sombrer. Et c'est pour cette raison que nous devons nous fonder et fonder nos espoirs. J'en suis convaincu. Merci, docteur Mamadou Gissé. Vous êtes juriste, enseignant-chercheur à l'Université de Bamako. Docteur Ali Tunkaraz, sociologue, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Nous avons attendu Boubacar Bokoum, politologue, qui devait participer à cette émission également, mais il n'a pas pu être sur place ici. À la régie vidéo et audio, Mamadou Keïta et Nouhoum Djire. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamanique. que vous suivez sur 85 radios, 3 télévisions à travers le pays et en live sur Facebook. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamanique sur votre radio. Je ne sais pas si je ne sais pas, le Grand Dialogue.